Apple et l'Union Européenne en délicatesse. Bruxelles doit rendre dans la journée sa décision sur une éventuelle amende à l'encontre du géant américain de l'informatique soupçonné d'avoir bénéficié d'accords fiscaux avantageux en Irlande. Apple n'y a payé qu'environ 2% d'impôts par an alors que le taux officiel irlandais est de 12,5%. Ces avantages fiscaux s'assimilent ainsi à des aides d'Etat illégales, devraient plaider la commissaire en charge de la concurrence Margrethe Vestager. Voilà trois ans que la commission enquête sur cette affaire. Et si la procédure n'est pas inédite à Bruxelles, Fiat et Starbucks ont notamment déjà été mis à l'amende pour des délits similaires. Le montant de l'amende infligée pourrait l'être et s'élever jusqu'à 19 milliards d'euros selon une prévision d'analystes. Dans une récente interview au journal américain Washington Post, le directeur général d'Apple Tim Cook avait déclaré espérer une décision juste de Bruxelles. Et si ce n'est pas le cas, à-t-il ajouter, nous ferons évidemment appel.